Le monde de la vanille en Polynésie est à la recherche d'un développement durable pour son avenir. Le projet familial de Guy Tahotiti, basé à Réatea, est intéressant dans le sens où il propose une vanille de qualité et une commercialisation sans intermédiaire. C'est de pouvoir produire, préparer et la commercialiser sans intermédiaire. Donc on peut garantir au client final que la qualité qu'il aura, nous pouvons garantir que chaque étape c'est nous qui la faisons. Le marché local est déjà un bon indicateur de qualité marchande avant de se tourner à l'international, plus difficile et fluctuant. Depuis 2009, on a réussi à s'imposer sur le marché local avec les grandes distributions, les boutiques, les militaires. Ensuite, grâce au salon international, notamment le salon international de l'agriculture, où nous participons depuis 2010 au concours général agricole. Donc on a voulu alors montrer à l'international qu'on savait faire de la qualité. Et en 2013, on a été récompensé par la médaille d'or au concours général agricole. Cette récompense est un exemple à suivre, car elle a permis aux producteurs de trouver un acheteur potentiel à l'échelle mondiale. C'est un acheteur en fait qui a plusieurs distributeurs partout dans le monde. Donc c'est également une stratégie, plutôt que d'aller voir chaque professionnel, c'est un coût, c'est loin, c'est difficile. Donc voilà, une stratégie, c'est d'avoir un partenaire efficace, régulier et à partir de là, développer au niveau local. La stratégie de réussite développée par ce projet familial incite à un rassemblement des producteurs polynésiens sur une notion de qualité, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Oui, Tawattiti, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes producteur de vanille à Ayatéa depuis 10 ans maintenant. Vous constatez une forte baisse de la production. Que se passe-t-il ? Oui, c'est-à-dire qu'au début, au niveau des chiffres qui nous avaient été donnés, donc la durée de vie des plantes vanilles, elle pouvait accéder 10 ans. Donc après 7 ans, on s'est rendu compte que les données n'étaient pas exactes, que très certainement les données avaient été faites sur la culture traditionnelle et non sous ombrières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les plantes vanilles qui ont atteint 7-8 ans, on doit les renouveler. Et à partir du moment où on doit les renouveler, il y a un décalage de 3 ans parce qu'il faut tout recommencer. Et c'est ce qui explique... Il n'y a pas eu forcément d'anticipation de la part des producteurs ? C'est très difficile de la part des producteurs au niveau des ombrières parce que soit il faut mettre en place encore de nouvelles ombrières, soit alors arracher. Et puis il y a le soin aussi quotidien qui n'est pas donné à tout le monde, la connaissance de la vanille, c'est pas évident. Tout à fait, tout à fait. Donc la vanille demande beaucoup de soins et un suivi quasiment quotidien. Vous craignez l'humidité, les insectes ? L'excédent d'humidité cause énormément de dégâts. Donc les maladies fongiques causent énormément de pertes au niveau de la production. Et à côté de ça, vous avez également l'accès d'insectes dans les ombrières qui font... Il y a beaucoup de producteurs qui se sont lancés et puis finalement ont abandonné. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ombrières qui restent encore vides et qui mériteraient donc qu'on trouve des reprenages. Alors du coup, les prix flambent. 7000 francs le kilo, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est une bonne chose pour l'agriculteur, mais une mauvaise chose pour le marché international. Vous voulez réguler les prix, vous ? Nous sommes pour que tous les acteurs de la filière puissent s'asseoir sur une table et puis discuter. Parce que qu'advient des articles de notre vanille, quand on sera en excédent de production, les prix vont chuter. Est-ce que les prix de vente de cette vanille mûre permettront encore aux agriculteurs de vivre ? Ça, je ne le sais pas. Vous vous inquiétez pour l'avenir ? Je m'inquiète pour l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme. Assoyons-nous autour d'une table et trouvons le juste milieu de manière à ce que, quelle que soit la production, qu'on soit excédentaire ou déficitaire, il faut que l'agriculteur trouve son compte pour qu'il s'en sorte. Et à partir du moment où il va s'en sortir, il faudrait également que le préparateur puisse s'en sortir et l'exportateur également. Il faudrait que tout le monde puisse s'en sortir. Donc ce qui veut dire que les marges de chacun devront être révisées de manière à ce que tout le monde puisse gagner. Guy Tawatiti, merci beaucoup pour toutes ces explications.